Le président algérien Tebboune vise la Maison Blanche, l'Algérie recherche des lobbyistes américains. Youssef Belaïli risque une suspension à vie par la FIFA. A Oran Info Starbucks crée un buzz mondial. Le président algérien Tebboune vise la Maison Blanche, l'Algérie recherche des lobbyistes américains. Le président algérien Abdel-Majid Tebboune, après des rapprochements avec Moscou et Pékin, a maintenant un objectif audacieux, décrocher une invitation à la Maison Blanche pour rencontrer le président américain Joe Biden. Cette initiative est sérieuse et stratégique, avec le gouvernement algérien élaborant un plan d'action digne d'une opération militaire. Après avoir échoué à rejoindre les BRICS, et un an des élections présidentielles de 2024, Tebboune et son cercle rapproché cherchent à s'orienter vers l'Occident pour rompre avec l'isolement géopolitique résultant de leur alignement sur les agendas russes et chinois, malgré des relations stratégiques avec l'Occident. Pour ce virage occidental, le régime Tebboune travaille à se réconcilier avec les États-Unis, en étant prêt à des compromis sur des dossiers cruciaux pour les intérêts américains, tels que l'instabilité au Sahel ou les évolutions en Libye. Cette stratégie a débuté avec la visite récente du ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, à Washington le 9 août dernier. Il a tenté de rassurer les partenaires américains sur les intentions algériennes de rééquilibrer leurs relations entre les blocs russes chinois et occidentales. Ahmed Attaf, ouvertement pro-américain, a convaincu Tebboune d'œuvrer à une rencontre avec l'administration Biden pour redorer l'image de l'Algérie en Occident et renouer avec les puissances occidentales. En coulisses, Boilem Boilem, le conseiller le plus influent du président algérien, est activement engagé dans la recherche de soutien aux États-Unis pour obtenir une invitation à la Maison-Blanche. Sa présence à New York lors de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, aux côtés de Tebboune, a été une surprise, car il évite généralement les voyages à l'étranger en l'absence du président. Cette fois, sa mission secrète consistait à explorer les milieux des lobbyistes américains pour trouver le cabinet qui pourrait décrocher la précieuse invitation de Joe Biden. Les résultats de ces négociations restent bien gardés, et aucun détail n'a encore filtré sur les avancements de cette stratégie américaine cruciale pour l'avenir politique d'Abdelmajid Tebboune. Youssef Belaïli risque une suspension à vie par la FIFA Le joueur du Mouloudia d'Alger, Youssef Belaïli, se trouve dans une situation précaire, car il risque une suspension à vie de la FIFA en raison du non-paiement d'une lourde amende. Des sources bien informées indiquent que la FIFA a communiqué à la Fédération algérienne de football qu'elle sanctionnerait Youssef Belaïli s'il ne s'acquitte pas de l'amende due à son ancien club, Al-Ali, en Arabie Saoudite. Cette nouvelle menace pèse lourdement sur l'avenir du joueur. En effet, sa carrière de footballeur professionnel pourrait prendre fin si l'amende n'est pas réglée. L'affaire remonte à quelques années lorsque Belaïli avait quitté Al-Ali suite à des conflits avec l'entraîneur et la direction du club. L'ancien club saoudien avait réclamé une indemnité de 2 millions d'euros pour libérer le joueur de son contrat, une somme que Belaïli avait catégoriquement refusé de payer, entraînant ainsi la situation actuelle. La FIFA a tranché en imposant à Belaïli une amende d'environ 150 000 euros. En cas de non-paiement, l'ancien joueur d'Ajaccio sera contraint de suspendre toutes ses activités sportives sous l'égide de la FIFA, mettant en péril sa carrière. Il est important de noter que ce n'est pas la première fois que Youssef Belaïli se retrouve dans une situation problématique avec la FIFA. Il avait déjà été suspendu entre 2015 et 2017 en raison d'allégations de consommation de substances interdites avant un match de la Ligue algérienne. Le faux Starbucks d'Oran crée un buzz mondial Plus de doute possible, le Starbucks Oranet n'est ni un authentique Starbucks ni une succursale sous licence de la chaîne américaine de café. Après une réponse cinglante sur Twitter de la marque à la sirène concernant l'existence d'un Starbucks à Oran, les choses sont désormais on ne peut plus claires, et la situation devient le sujet de moqueries. « Starbucks n'est pas présent à cet endroit », déclare la marque américaine en réponse à la question d'un utilisateur de Twitter qui se demandait si Starbucks avait ouvert un magasin dans la ville algérienne d'Oran. Les longues files d'attente devant le faux Starbucks d'Oran ont suscité de nombreuses réactions sur Internet. Face à cet engouement, les médias du monde entier ont porté leur attention sur cette affaire. La chaîne arabophone de la BBC a mené une enquête sur ce Starbucks chimérique à Oran. « Nous avons contacté le responsable de Starbucks à Londres, chargé de la marque en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, et il nous a confirmé que la marque n'avait pas ouvert de succursale en Algérie », a déclaré la journaliste de la BBC arabe. Les visiteurs de ce qui est désormais connu comme « le faux Starbucks d'Oran » estiment que cet établissement a poussé la copie à l'extrême. Il s'agit d'un véritable clone des magasins de la chaîne américaine de café, offrant les menus de la marque, la même décoration que les Starbucks authentiques à travers le monde, et même une typographie de menus et des saveurs presque identiques à ceux de la célèbre marque à la sirène. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous à notre chaîne.